Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui, après presque 4 mois d'utilisation, je vais vous faire mon test du Samsung Galaxy Note 9. Donc après un S9 que j'avais particulièrement adoré, si vous avez suivi mon test sur la chaîne, vous savez à quel point je l'ai aimé. Cependant, son gros défaut à mon goût, c'était sa batterie. Et là, ce Note 9, étant donné qu'il a une grosse batterie, je me suis dit que ça pouvait être qu'un S9 en amélioré. Donc pourquoi pas l'acheter, le tester et voir vraiment ce qu'il vaut. Donc côté design, on n'a pas trop de changements par rapport au Note 8 de l'année dernière, si ce n'est le capteur d'empreintes qui passe désormais sur le capteur photo et non plus à côté, ce qui est désormais bien plus facile à atteindre et qui est beaucoup plus pratique à l'usage. Autre changement cette année en termes de design, on a des nouvelles combinaisons de couleurs. En effet, on a la couleur bleue et le stylet jaune, un combo que je n'aurais pas imaginé prendre jusqu'à maintenant, mais qui au final, j'aime beaucoup dans la vie de tous les jours, ainsi que le Note 9 couleur violet. Mis à part ces petits changements, on retrouve tous les autres boutons au même endroit, le bouton power et le bouton volume sont toujours au même endroit, et malheureusement, on a toujours ce petit bouton Bixby. On a également toujours les bords incurvés sur ce smartphone, que ce soit à l'avant ou à l'arrière du smartphone. Concernant le smartphone en lui-même, son form factor, etc., eh bien je le trouve relativement agréable. Avec ses bords incurvés, on a une très bonne prise en main et je ne le trouve pas si grand que ça parce qu'il a quand même un écran de 6,4 pouces et au final, dans les mains, on ne le ressent pas vraiment et je le trouve vraiment très confortable. A titre de comparaison, je préfère largement la sensation et la prise en main de ce Note 9 par rapport à mon iPhone XS Max ou même par rapport au Google Pixel 3 XL. Après, ça reste totalement subjectif, ce n'est que mon avis en ce qui concerne cette prise en main. Vous, vous aurez peut-être d'autres attentes et vous le trouverez peut-être trop grand. D'ailleurs, si jamais vous recherchez une comparaison entre ce Note 9 et l'iPhone XS Max, eh bien j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous mettrai le lien dans la description. Pour finir sur le design du smartphone, je ne sais pas si c'est spécifique à la couleur bleue, mais je trouve le design quand même relativement fragile. J'ai eu un petit pet sur le châssis inférieur ainsi qu'un sur l'appareil photo, alors que pourtant je ne l'ai jamais fait tomber. Et je sais comment j'ai réalisé celui en bas, c'est juste en le cognant contre ma montre tout bêtement, en ayant les bras croisés, et le choc était vraiment minime et ça a fait un petit poc, donc c'est quand même relativement fragile. Donc si jamais vous voulez protéger votre Note 9, sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet dans laquelle je vous présente plein d'accessoires, donc je vous mettrai le lien dans la vidéo. Passons maintenant à la face avant, on retrouve un écran de 6,4 pouces avec la technologie OLED. Et pour moi, clairement, c'est un des meilleurs écrans du marché, si ce n'est le meilleur. On a beau dire que le Pixel a été le meilleur écran du marché, etc., je trouve qu'en termes de confort d'usage, même personnellement avec ma vision des choses, je trouve que ce Note 9 est vraiment l'un des meilleurs écrans du marché, il est excellent, c'est juste un plaisir. Par exemple, si vous voulez tester cet écran, eh bien allez sur YouTube, mettez vidéo 4K, touchez la première qui vient, mettez la définition au maximum, étendez le tout pour être au format 18 neuvième, et là je peux vous garantir que vous en prendrez plein la vue. Les couleurs sont vraiment éclatantes, c'est magnifique, et en plus ces bords incurvés subliment vraiment le téléphone, parce que notamment quand on fait défiler les applications, on peut voir qu'elles se plient légèrement, et ça c'est quelque chose à un effet du moins que j'aime toujours avec les smartphones Samsung. Donc l'écran de son Note 9 est vraiment incroyable, et pour continuer dans le divertissement, eh bien sachez que ce smartphone est équipé de haut-parleurs stéréo, et le son est vraiment très bon. Par rapport au S9, notamment, je trouve que les basses sont meilleures, et le son en général est plus fort, donc si jamais vous voulez regarder une vidéo entre amis, eh bien le son sera suffisamment fort pour que vous puissiez tous entendre. En ce qui concerne les specs de ce Galaxy Note 9, c'est du très très lourd également. Il est équipé du Samsung Exynos 9810, couplé à 6 ou 8Go de RAM, en fonction de ce que vous choisirez, et en ce qui concerne le stockage, vous aurez le choix entre 128 ou 512Go de stockage, et le tout extensible via une carte microSD, et le tout pouvant aller jusqu'à 1TB de stockage. Donc pour ma part, je l'ai dans la version 128Go avec 6Go de RAM, et ça fait largement l'affaire. Je trouve le smartphone vraiment excellent, il est très fluide, vous pourrez faire tourner n'importe quel type d'application, que ce soit des gros jeux, de la retouche photo, retouche vidéo, plusieurs applications en même temps. Vous pourrez également faire du split screen, donc c'est quand vous utilisez deux applications en même temps, en simultané sur le smartphone. Bref, il fera vraiment tourner n'importe quoi. Mais là où ce smartphone est vraiment monstrueux, c'est en ce qui concerne sa batterie. Il a une batterie de 4000 mAh, et franchement, cette batterie est juste incroyable. Vous tiendrez largement la journée avec cette batterie, moi j'ai pu faire des journées comme par exemple 9h du matin jusqu'à 22h, 23h, et le tourne en utilisation constante, c'est-à-dire avec de la musique en fond, en prendre des photos, en allant sur les réseaux sociaux, en répondant à des mails. Bref, ce smartphone est vraiment excellent en termes d'autonomie, et franchement, cette batterie est juste incroyable. J'ai même fait un record d'utilisation, je suis monté jusqu'à 6h45 en écran allumé, et pour l'instant, il n'y avait qu'avec les smartphones OnePlus que j'avais réussi à faire ça, mais désormais avec ce Note 9, c'est également possible. Le smartphone tourne sous Android 8.1, et on devrait avoir la mise à jour Android Pie bientôt, puisqu'elle va être bientôt déployée sur la Galaxy S9, donc le Note 9 va s'en suivre logiquement, et il a la surcouche de Samsung, à savoir TouchWiz. Personnellement, c'est une surcouche avec laquelle je n'accroche pas trop, donc je l'ai remplacée par le launcher Nova, et j'ai mis le thème d'icône Pixel UI. Passons maintenant à la partie photo de ce Galaxy Note 9. Comme vous pouvez le voir, il a un double objectif photo à l'arrière de 12 mégapixels. Et clairement, les photos sont très bonnes, Samsung fait de mieux en mieux d'année en année, et en plein jour, on retrouve des couleurs proches de la réalité, vraiment fidèles, même sur les portraits, on a moins cet effet de filtre que l'on avait avant sur les Samsung. Et par contre, là où je suis un petit peu déçu, ça va être en ce qui concerne la basse luminosité, puisqu'en fait, lorsqu'on va zoomer un tout petit peu sur les photos de nuit notamment, eh bien on va retrouver un peu de grain et de bruit sur l'image, et je trouve ça un peu dommage. Après, ça reste quand même relativement très bon, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est juste que j'en attendais peut-être un petit peu plus pour cette caméra, notamment pour les clichés nocturnes. En ce qui concerne la caméra avant, c'est de très bonnes photos également. C'est quelque chose que j'avais dit un peu avant dans le passé, je trouvais que Samsung appliquait des filtres sur le visage qui lissaient un peu la peau. Eh bien là, avec ce Note 9, c'est quasiment corrigé, les photos sont très bonnes, on retrouve un beau détail, et on a moins cet effet de peau lissée, donc je trouve ça vraiment très très bon. Et vous pourrez prendre des selfies de qualité avec ce smartphone. Côté vidéo, encore une fois, Samsung a fait de beaux progrès, puisqu'on retrouve toujours une vidéo bien stabilisée, avec un focus rapide. Et comme sur le Galaxy S9, eh bien, il est équipé de super slow motion, donc vous pourrez faire des vidéos à 960 images par seconde pour avoir des ralentis très détaillés, et effectivement, le résultat est assez bluffant. Après, pour utiliser ce mode de super ralentis, il vous faudra quand même de bonnes conditions lumineuses, car sinon, ça va devenir flou très rapidement et avec beaucoup de bruit sur l'image. Et maintenant, la fonctionnalité qui fait de la gamme Note ce qu'elle est, eh bien, c'est grâce à ce stylet. C'est un accessoire que beaucoup de personnes jugent inutile, et la plupart du temps à tort. Je vais vous donner quelques exemples qui vont vous montrer qu'en fait, le stylet est assez utile dans la vie de tous les jours. Par exemple, un truc tout bête, vous faites une liste de course, vous n'avez pas de papier sous la main, et vous vous dites, il faut que je note cet objet, car sinon, je vais oublier de l'acheter. Pour ma part, ça m'arrive assez souvent. Eh bien, hop, on sort le stylet, et on n'a même pas besoin d'allumer l'écran, parce qu'en fait, lorsqu'on sort le stylet du smartphone, eh bien, on peut prendre une note directement sur l'écran éteint, et ensuite, on peut ranger le stylet, et la note va s'enregistrer toute seule. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, par exemple, pour les listes de course, ça peut être pratique. Également, pour prendre les numéros de téléphone ou mail, car ça, c'est quelque chose qui m'est également arrivé aussi, notamment sur des événements. Quelqu'un voulait me donner son email, je n'avais pas de quoi noter sous la main, et au lieu de déverrouiller mon smartphone, d'aller dans les notes, eh bien, hop, je sors le stylet, et je peux noter directement, et on gagne beaucoup plus de temps par rapport à allumer son smartphone, et devoir faire tout le processus que je viens d'expliquer. Autre circonstance dans laquelle ce stylet peut être utile, ça peut être pour expliquer à des gens. Par exemple, vous êtes dans un pays étranger, vous ne savez pas trop comment dire, il faut aller à tel endroit, et bien, vous pouvez faire un dessin, et ça aide. Après, même avec des personnes qui parlent votre langage, parfois, ça aide de faire un dessin et d'expliciter les choses. Pareil, si jamais vous faites pas mal de retouches photos sur votre smartphone, eh bien, sachez qu'avec ce stylet, ça sera bien plus précis qu'avec votre doigt. Et petite fonctionnalité bonus cette année de ce stylet, c'est qu'il est désormais Bluetooth. Donc, en fait, il peut agir comme une télécommande avec votre smartphone. Donc, vous pourrez, par exemple, mettre votre smartphone sur un trépied et prendre des photos à distance grâce au stylet. Et vous pourrez également faire des PowerPoint directement avec votre smartphone, avec la suite Microsoft intégrée. Et comme ça, vous pourrez passer les slides directement avec le stylet. Après, je ne dis pas non plus que le stylet est nécessaire, loin de là. Mais comme je dis souvent, en fait, le stylet, c'est quelque chose qu'on est content d'avoir lorsqu'on l'a et qu'on va être amené à utiliser. Mais lorsque j'ai un smartphone qui n'a pas de stylet, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui va me manquer. Autre fonctionnalité qui fait de ce smartphone un smartphone pour pro, c'est le fait qu'il puisse se transformer en ordinateur. En effet, désormais, vous avez le Samsung DX directement intégré à ce Note 9. Donc, si jamais vous ne savez pas ce que c'est que le Samsung DX, c'était en fait un petit bloc sur lequel on mettait son smartphone Samsung, qu'on branchait à un moniteur externe ou un écran PC, et ça a transformé notre smartphone en ordinateur et c'était vraiment super cool. Sauf que là, désormais, Samsung l'a directement intégré dans le Note 9, donc on n'a plus besoin d'acheter le petit dock séparément. On a juste besoin d'un câble USB-C vers HDMI. On le branche à un écran externe et ça y est, le tour est joué. Votre smartphone est devenu un ordinateur. Ensuite, vous n'avez juste qu'à appairer des périphériques en Bluetooth, c'est-à-dire une souris et un clavier pour pouvoir l'utiliser proprement, et le tour est joué. Vous avez un ordinateur grâce à votre Note 9. Après, je vais être note avec vous, ce n'est pas une fonctionnalité que j'ai beaucoup utilisée, je l'ai utilisé quelques fois pour pouvoir la tester, mais c'est quand même quelque chose que je trouve relativement pratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toute la suite Microsoft disponible sur ce Galaxy Note 9 directement quand on le lance pour la première fois. Et donc, du coup, par exemple, si vous voulez faire des PowerPoint, vous pouvez les faire directement sur votre ordinateur, du moins comme si vous étiez sur un ordinateur, pareil pour tout ce qui est Word, Excel, etc. Et après, vous quittez le tout, vous enregistrez le tout et le tout sera sur votre téléphone, donc vous pourrez toujours les retoucher, par exemple, si vous y repensez après dans la rue que vous avez oublié quelque chose sur votre PowerPoint, hop, vous sortez votre Note 9 et vous pouvez faire l'ajustement que vous vouliez faire. En plus, en ce qui concerne l'interface, on se retrouve avec quelque chose qui se rapproche pas mal de Windows, donc du coup, vous ne serez pas trop perdu si jamais vous voulez utiliser votre smartphone comme un ordinateur. En ce qui concerne le reste du smartphone, eh bien, c'est sûr qu'il est résistant à l'eau et à la poussière et le capteur d'empreintes digitales marche vraiment très bien. Il est facile d'accès et il y a peu d'erreurs, donc c'est cool. Après, vous avez également l'analyse intelligente, donc en fait, qui est un peu le Face ID de Samsung, qui va en fait combiner la reconnaissance faciale ainsi que le capteur d'iris pour pouvoir déverrouiller votre smartphone avec votre visage. Après, c'est quelque chose que j'ai activé, mais je l'utilise assez peu car la plupart du temps, je trouve que l'empreinte digitale est quand même plus rapide que l'analyse intelligente. Et pour finir, concernant les prix de ce smartphone, vous pourrez le trouver au prix de 1009€ sur le site de Samsung et après, sur Amazon, il est au prix de 880€, il me semble, et il y a souvent des promotions avec lesquelles vous pourrez avoir ce smartphone aux alentours de 680€ à peu près, donc je vous mettrai les liens Amazon dans la description si vous le souhaitez. Donc, conclusion sur ce smartphone, après plusieurs mois d'utilisation, eh bien vraiment, je l'ai adoré. Ça ne m'a pas du tout dérangé de quitter mon iPhone pendant tous ces mois d'utilisation et encore une fois, j'ai vraiment adoré ce smartphone, c'est pour moi mon petit chouchou de 2018. L'écran est bon également. Le seul petit défaut, encore une fois, ça va être la photo en basse luminosité où des fois, je trouve qu'il pourrait faire un peu mieux mais à part celle-là, elle est vraiment excellente, sa batterie est très bonne. Le fait qu'il soit résistant à l'eau et à la poussière, ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît parce que comme ça, je n'ai pas à me soucier quand par exemple, je vais à la piscine ou quoi que ce soit, je n'ai pas à me soucier de la sécurité de mon téléphone. Le stylet est un petit outil qui sert de temps en temps au quotidien et quand il est là, on est bien content de l'utiliser. Franchement, vraiment un très très bon smartphone, ce sera pour moi l'un des meilleurs de 2018 dans le top 3 pour sûr, voire peut-être le meilleur mais ça, on en rediscutera plus tard dans une prochaine vidéo. En tout cas, vraiment un très très bon smartphone encore une fois, si vous le voulez, jetez un oeil sur les liens Amazon dans la description car il y a souvent des promotions et vous ne serez pas du tout déçu avec ce smartphone. Et j'aimerais également vous parler d'une coque aujourd'hui qui est la coque de la marque Norev. C'est une marque française qui fait des coques en cuir très premium pour smartphone. Donc là ici, je l'ai dans la version bleue pour matcher avec le téléphone et c'est une coque que j'ai reçue après avoir fait la vidéo donc c'est pour ça que vous en parlez dans le test. Donc de bonnes coques premium made in France et c'était vraiment très agréable au toucher. Après, la coque reste quand même relativement imposante donc si jamais vous cherchez des coques plus fines ou d'autres coques pour votre Note 9 encore une fois, la vidéo sera dans la description. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo sponsorisée ils m'ont juste envoyé la coque donc un grand merci à eux et à mes partenaires Le Café du Geek. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est vrai, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut !